Ah, j'ai une histoire ! Alors, il y a trois vieilles qui sont là, qui parlent ensemble à la première D. Mais moi, j'ai 95 ans. Mais alors, la mémoire, ça va plus des masses. Des fois, j'ai mes lunettes sur le nez et je les cherche partout. Et la deuxième, c'est classique. Mais moi non plus, j'ai la mémoire qui va pas du tout. Hier, je mets de l'eau sur le feu. Dans le couloir, je reviens et je me dis mais pourquoi j'ai mis de l'eau sur le feu ? La mémoire, ça va pas. Et la troisième qui fait mémoire, la mémoire, ça va très bien. J'ai 98 ans et là, c'est dur, dur comme de l'ébène. Ça marche, c'est dur comme du bois. Comme du bois ! Entrez ! Moi, j'en ai une qui se passe en Afrique. C'est un couple de blancs qui vivent dans un village, un petit village africain. Et le monsieur est devant chez lui. Il y a une terrasse formidable. Il est donc sur son rocking chair. Il lit le journal. Il a un verre de whisky à côté et il prend beaucoup d'intérêt à la lecture de son journal. De temps en temps, il boit une petite lampée de whisky. Il n'écoute absolument pas ce que lui dit sa femme. Et sa femme est très, très fâchée. Elle lui fait une scène de ménage épouvantable. Il dit vraiment, tu es un personnage ignoble. Ça fait dix ans qu'on vit ici, dans ce village. Et je viens d'apprendre le poteau rose aujourd'hui. Il dit, donc je sais maintenant, je sais que tu as commencé à coucher avec la bonne. Je sais ensuite que tu as couché avec la sœur aînée de la bonne. Et je sais que tu as couché avec la petite sœur de la bonne. Et maintenant, j'apprends que tu as couché avec la mère de la bonne. Et le type lit son journal et boit du whisky, tranquillement, sans faire attention. Et il lui dit, mais tu sais que ça ne se passera pas comme ça, parce que tu sais d'où je viens ? Il lui boit un petit verre de whisky, il lit son journal. Il dit, je viens de chez le sorcier. Et je lui ai raconté au sorcier. Et le sorcier, il m'a dit, si tu veux te venger, tu vas prendre une photo de cet homme. Et cette photo, regarde-la gelée. Il ne regarde pas du tout. Il lit son journal, il boit son whisky. Il dit, je l'ai, cette photo. Et le sorcier m'a dit, ensuite, tu prendras une mèche de cheveux de cet homme. Et cette mèche de cheveux gelée, elle est là. Et ensuite, tu vois cet épingle que j'ai dans l'autre main. Et bien, le sorcier m'a dit, quand tu vas crever cette photo avec le cheveux, il mourra d'une crise cardiaque. Et tu vas mourir. Et je peux te dire une chose, c'est que tu iras tout seul au cimetière, parce que tu es vraiment un type ignoble. Et lui, il lit son journal, il boit son verre de whisky tranquillement. Et à ce moment-là, avec son épingle, elle transperce la photo et elle meurt d'une crise cardiaque. Alors, l'homme finit son verre de whisky, replie son journal, la regarde et lui dit, ça t'apprendra à te servir de mon peigne. Non, parce qu'il y a une histoire qui est terrible. C'est deux jeunes filles qui travaillent dans une assurance à côté de l'opéra. Elles ont 17 et 18 ans. Elles se voient tous les soirs. Elles font la fête avec leurs copains. des petits copains qui ont des mobilettes et des petits scooters. Elles s'amusent beaucoup. Et pendant six mois, elle ne voit plus sa copine. Elle la cherche à la sortie de la banque. Elle ne la trouve pas. Et six mois après, elle la retrouve un peu différemment coiffée. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous ? Ça fait six mois que je t'attends. Ça fait deux ans qu'on fait la fête avec les copains de soir. Tu viens pillant ? C'est fini les midas. C'est fini les petits cons de 18 ans. Je fais l'amour avec des mecs d'âge mûr. D'âge quoi ? D'âge mûr. Je ne peux pas comprendre. J'ai 53, 54 ans. Et je ne comprends pas. La petite, ça change quoi ? Ça change tout, ma petite chérie. Mais comment ça change ? Au lieu de partir sur les mobilettes, s'arracher, prendre les mitoufles ou les bas et avoir froid au cul, il vient avec une Mercedes me chercher une voiture espagnole. Il y a de la moquette à l'intérieur et tout. Et au lieu d'aller au Wimpy ou machin au fast-food, manger un machin qui coule partout, il m'amène dans un restaurant avec... Tu ne peux pas comprendre. Sur la table, il y a comme des draps. Il y a un chameulier qui vient nous servir. Ce n'est pas comme les minets, ou au moins un coca merdeux dans un truc en plastique. Il dit, après, on ne va pas faire la fête dans des boîtes à la con. On va boire un drink chez Castel. Ah oui, je ne me connais pas Castel, on n'a pas pu y entrer. Il dit, non, ça n'a rien à voir avec les minets. Je sors avec des hommes d'âge mûr. Et ensuite, il m'amène au lieu d'aller au sixième étage et puis mettre un mouchoir pour savoir si c'est libre, tirer un coup, se laver le cul dans le lavabo où c'est de l'eau froide et laisser la place aux copains. Il m'amène dans son loft. Dans son quoi ? Son loft, c'est un appartement qui a le dernier étage. C'est merveilleux. Et alors là, il a un lit avec de la fourrure dessus et je me roule entièrement nu sur le lit. Je me regarde dans la glace qui est au-dessus. Ah bon, dit l'autre qui comprend de moins en moins. Et il se met dans la salle de bain et il met sa veste d'intérieur. Il dit, mais quoi ? Je ne peux pas comprendre, c'est comme une robe de chambre. Il est miné. Il dit, plus de miné, plus de miné. Plus de petits cons de 18 ans. Et je suis là en train de me rouler. Il sort de la salle de bain et il sort son pénis. Il sort quoi ? Son pénis. Il dit, c'est quoi son pénis ? Il dit, comment t'expliquer ? C'est comme une bite, mais c'est mou.